Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence prend en charge des personnes en situation de radicalisation associées à des mouvements extrémistes de droite. À chaque fois, nous remarquons que ces individus ne se sont pas radicalisés soudainement, mais au contraire, qu'ils ont suivi un long cheminement vers la violence. À partir de leurs différents parcours et de leurs histoires personnelles, nous avons pu établir un schéma retraçant le processus de radicalisation d'un individu. Suivons Raphaël, par exemple. Raphaël vit dans une société en changement perpétuel qui prône le vivre-ensemble et confrontée aussi à toutes sortes d'événements. Les échos de conflits au Moyen-Orient, les débats sur la laïcité et la place de la religion dans nos sociétés, les politiques socio-économiques et leurs conséquences. Raphaël regarde parfois la télévision, suit les polémiques et passe du temps sur les réseaux sociaux. Raphaël connaît aussi une histoire familiale difficile. Élève turbulent, il est en situation d'échec scolaire. Il a décidé de quitter l'école et, depuis, enchaîne les galères. Sans diplôme ou expérience professionnelle, il ne trouve pas d'emploi. Il a tenté à plusieurs reprises de s'engager dans l'armée, mais a été refusé. Raphaël se pose des questions sur sa situation personnelle et sur ce qui se passe dans notre société. Il est inquiet, par exemple, que notre société change d'une mauvaise manière à cause des étrangers qui viennent s'y installer et des attentats terroristes. Raphaël cherche des réponses dans son entourage. Il écoute les propos de sa famille et de ses amis. Il consulte régulièrement des sites Web et lit assidûment les contenus qui lui sont partagés sur son Facebook. Les réponses que Raphaël obtient sont variées, parfois modérées, mais aussi souvent de plus en plus radicales. Face à ses discours, Raphaël est plus ou moins bien armé pour faire la différence entre la réalité et le fantasme, entre les faits et les discours biaisés ou sans fondement. Et tout cela dépend de sa vulnérabilité et de ses capacités de protection, c'est-à-dire de sa rigidité cognitive ou de son sens critique, de son intégration dans un milieu social diversifié ou de son isolement, mais aussi de son environnement relationnel et des gens qu'il fréquente. Tous ces facteurs vont être primordiaux pour les choix que Raphaël va faire par la suite. Par le biais d'une amie et de ses découvertes sur Internet, Raphaël est de plus en plus fasciné par la sous-culture skinhead et ses symboles. Il regarde aussi des vidéos conspirationnistes qui expliquent que le monde est dominé par un petit groupe d'individus qui manipulent les médias, que la montée de la criminalité et du chômage est associée à l'immigration, que la culture occidentale est menacée par l'islam ou encore que l'homosexualité pervertit les valeurs traditionnelles. Raphaël a maintenant une vision du monde plus tranchée. Tout devient progressivement blanc ou noir. Il tient à ses proches un discours de plus en plus intransigeant. Pour lui, ceux qui se taisent le font pour être politiquement correct. Il affirme haut et fort que laisser rentrer les réfugiés dans le pays, c'est laisser rentrer des terroristes et que s'il n'a pas de job, c'est parce que le gouvernement préfère donner du travail aux étrangers. Pour Raphaël, c'est désormais sûr. S'il veut changer les choses, il n'a pas le choix de prendre des actions pour protéger sa société. Maintenant qu'il a rejoint le groupe Skinhead des Hammerstorm, Raphaël veut en découdre. Pour la première fois, Raphaël a trouvé une vraie famille auprès des autres membres de ce groupe. Son implication dans une cause ou dans un mouvement lui donne un sentiment d'appartenance, une fierté et une estime de soi. Bref, une reconnaissance qui lui faisait défaut au début du processus. Depuis un temps, Raphaël se renseigne sur le maniement des armes et sur la fabrication de cocktails Molotov. Un soir, Raphaël décide d'aller incendier un lieu de culte. Le lendemain, toute la presse parle de l'incendie. Raphaël n'a aucun regret, seulement l'envie de recommencer. Sans remords et convaincu d'être dans le juste, Raphaël s'est lentement radicalisé vers la violence. Le processus de radicalisation est un enchaînement de circonstances et de choix de l'individu. On ne se radicalise pas de la même façon ni pour les mêmes raisons à Montréal, à Bruxelles ou à Bamako. Prévenir la dérive radicale, c'est porter attention à certains comportements de basculement. Soyez proactif et communiquez avec nous en toute confidentialité si une personne vous préoccupe. Nos intervenants vous conseilleront sur les mesures à prendre et, au besoin, vous offriront un accompagnement spécialisé et adapté à la situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !